bonjour chers frères et sœurs veuillez bien regarder cette image là c'est l'image de saint maurice c'est comme ça que saint maurice était représenté c'est ainsi que saint maurice était représenté en europe c'est une de ces images voilà donc nous allons parler de saint maurice voilà nous allons parler de saint maurice alors saint maurice c'est un noir sa vie est intéressante parce que qu'est ce qui va se passer après vous voyez je viens de vous montrer une image de saint maurice saint maurice et ses compagnons ils étaient des soldats de l'armée romaine ils sont des kémites c'est à dire que des anciens égyptiens ils sont des anciens magiciens et ils étaient chrétiens bon mais on dit de confession copte ils étaient chrétiens et ils sont originais de thèbes thèbes a été la première capitale quand le royaume de l'égypte antique a commencé à s'éviger d'ailleurs quand on veut dire que quelqu'un se sacboute à son pouvoir et qu'il n'écoute personne on dit qu'il se réfugie dans sa thèbaïd vous voyez donc ça vient de thèbes c'était le lieu du pouvoir et thèbes était au sud de l'égypte alors ils ont été des martyrs c'est maurice et ses compagnons ont été des martyrs alors vous voyez quand on dit mort par exemple la mauritanie mauritanie ça veut dire pays des noirs mauritanie là ça veut dire pays des noirs les beydans ils sont venus après les beydans ceux qui se disent mauritaniens blancs ils sont venus du yémen sinon en mauritanie c'était des noirs il y avait les peuls il y avait les sonique et cetera il y avait les wolofs voilà et donc on dit mort mort ça veut dire noir dès même en europe quand les européens étaient en guerre avec ce qu'on appelle les morts on parle de mouresques c'était des noirs maintenant qu'est ce qui va se passer concernant saint maurice et ses compagnons ils sont des martyrs sont des martyrs et ils sont morts pour la fois durant le règne de l'empereur dioclétien c'est au début du 4e siècle 4e siècle c'est à dire 400 ans après jésus-christ 400 ans après jésus-christ alors on dit que le récit de leurs martyrs est en partie altéré c'est altéré par qui pas encore de petits racistes sinon on connaît bien l'histoire de saint maurice et de ses compagnons on connaît l'histoire de saint maurice et de ses compagnons mais quand vous allez aller faire des recherches sur le net on va dire que oui leur histoire est en partie altéré mais c'est faux c'est faux alors saint maurice est célébré le 22 septembre il est célébré le 22 septembre en réalité qu'est ce qui s'est passé c'est ça les faits qu'est ce qui s'est période l'armée romaine était en guerre contre les tribus germaniques en guerre contre les tribus germaniques vous voyez bon c'est à dire les tribus germaniques comme ceux qui sont comme les allemands les tribus germaniques elles étaient nombreuses et donc l'empereur dioclétien dans sa guerre contre les germaniques parce qu'il avait du mal à les soumettre il a ordonné à saint maurice et à sa légion de massacrer des paysans germanique c'est à dire des gens donc qui n'étaient pas des soldats qui n'étaient pas des guerriers qui étaient de simples paysans et l'empereur dioclétien a ordonné à saint maurice et à ses compagnons de massacrer ses paysans allemand enfin germanique je préfère dire germanique dédié allemand parce qu'en fait à la main c'était des c'était une tribu germanique c'était une tribu germanique qui m'ont dit allemand allemand sinon à la main c'était une tribu germanique et donc saint maurice a refusé et dit mais moi je suis un soldat je me bats contre d'autres soldats mais je ne peux pas aller commettre un crime en massacrant de paisibles paysans qui n'ont rien fait ça je ne peux pas obéir à cet ordre là lui et ses compagnons qui étaient d'ailleurs tous noirs c'était une légion de noirs des gens qui sont originaires de thèbes ils sont originaires donc de l'égypte antique du pays de taméry vous voyez l'égypte antique qui était appelé taméry ce sont les grecs qui ont appelé ça égyptiens les anciens j'ai appelé ça taméry pays bien-aimé et puis maintenant ils s'appelaient les kamites ça dit les descendants de kam d'ailleurs je vais faire une vidéo sur noé je vais faire une vidéo sur noé parce que noé a été un homme très injuste il a été très injuste il va vous montrer en quoi parce que la personnalité des gens de la bible c'est vrai ils ont suivi dieu mais ils n'étaient pas parfaits ils avaient des défauts ils avaient des qualités on verra ça alors qu'est ce qui s'est passé comme il a refusé d'obéir à cet ordre criminel de l'empereur dioclétien alors dioclétien envoyé des unités contre lui et lui comme il a fait serment d'obéissance à l'empereur parce que c'est ça aussi le problème des hommes d'armée il ya des ordres auxquels on ne doit pas obéir c'est vrai tu as prêté serment de fidélité vis-à-vis de l'empereur ou bien vis-à-vis du président ou je ne sais pas quoi de ton roi ou de ton chef mais tu n'es pas un criminel si on te donne un ordre qui risque de faire de toi un criminel tu as le droit de dire non et c'est ce que saint maurice et ses compagnons ont montré vous voyez et puis c'était des chrétiens des disciples de jésus donc ils ne pouvaient pas se permettre de commettre des crimes non ils ont dit non nous on peut pas faire cela maintenant on dit non les marty laisse leur récit est en partie altérée non et quand l'empereur dioclétien a envoyé donc des légions contre lui et ses compagnons il a décidé de ne pas combattre ces légions là il s'est rendu lui et tous ses compagnons se sont rendus voilà l'histoire de saint maurice qu'on dit altéré lui et ses compagnons se sont rendus il dit non nous n'allons pas combattre l'empereur nous avons dit simplement que l'ordre qui nous a donné de massacrer des paysans germaniques des gens innocents qui n'ont rien fait qu'ils ne sont pas des guerriers qui sont pas des soldats nous on peut pas obéir à ça mais s'il vient pour nous arrêter nous nous soumettons nous n'allons pas combattre ces légions ces soldats donc saint maurice et ses compagnons ils se sont soumis et en fait ils ont décidé de ne pas riposter de ne pas combattre c'est ainsi qu'ils ont été tous arrêtés et qu'est ce qui s'est passé on les a tous décapité voilà on les a tous décapité la légion a été décimée la légion a été décimée alors c'est bien que dans les régions où il y avait des peuples germaniques par exemple dans la suisse allemande en allemagne etc les régions où il ya les germaniques saint maurice était très vénéré saint maurice était très vénéré célébré le 22 septembre vous voyez très vénéré par exemple dans la baille de bas valet en suisse notamment il est vénéré saint maurice est vénéré saint maurice est vénéré le mot maurice ça vient de mort ça dit noir maintenant qu'est ce qui s'est passé encore les racistes les malheureux maintenant on va voir dans l'iconographie c'est à dire dans images de saint maurice dont je viens de vous présenter un exemple saint maurice maintenant a commencé à être blanchi c'est à dire on a commencé à le représenter comme un homme blanc un cocasien quoi un homme d'un descendant de chromagnon voilà comme un yamnaya un homme blanc voilà ce qu'on appelle ordinairement les blancs là c'est comme ça qu'on a commencé à présenter saint maurice alors qu'on sait que saint maurice est noir et dans des églises des églises où ils savent que saint maurice était d'abord représenté noir on a recommencé à le présenter blanc vous voyez comme il ya des choses qui se passent dans l'église et quelquefois quand cela est dénoncé on dit ouais c'est ce n'est pas une obéissance non on obéit à la vérité on n'obéit pas aux mensonges je suis désolé on n'obéit à la vérité on n'obéit pas aux mensonges la vérité c'est qui c'est jésus christ saint maurice et ses compagnons étaient des chrétiens des disciples de jésus mais ils étaient noirs ils viennent de thèbes et si anciennement les représentait dans les églises noirs maintenant que vous venez les représenter comme blanc cela veut dire quoi vous enlevez la vérité puis vous mettez le mensonge et vous voulez que les gens se soumettent aux mensonges voilà l'histoire de saint maurice et de ses compagnons c'est moi c'est ses compagnons marty je voudrais ici saluer le journaliste serge billet qui a fait tout un documentaire sur saint maurice je vous invite à aller regarder ça vous pouvez mettre documentaire de serge de serge billet sur saint maurice le noir maintenant ils ont commencé à le blanchir à le représenter comme un homme blanc est ce que les ancêtres dans ces églises des régions où on parle allemand on parle allemand où saint maurice était représenté il était très vénéré là qu'on a recommencé à le mettre maintenant comme blanc là c'est ceux là les ancêtres sont contents ils savent que c'est saint maurice le noir puis ses compagnons noir là c'est eux qui les ont préservés de la mort c'est eux qui les ont préservés de la mort du massacre voilà la forfaiture raciste même à l'intérieur de l'église voilà le problème même à l'intérieur de l'église moi je pense que les évêques qui dirigent ces églises où saint maurice était représenté noir et que les gens commencent à blanchir ils doivent leur ordonner de représenter à nouveau saint maurice noir parce que c'est ce qui correspond à la vérité voilà c'est ce qui correspond à la réalité voilà c'est ça envoyer du racisme dans l'église c'est inacceptable c'est inacceptable voilà donc je voulais vous parler de saint maurice et ses martyres et ses compagnons sont des martyres voilà ce sont des martyres alors je vous remercie je suis le frère jean de l'amour de jésus c'est mon nom spirituel et à l'état civil je suis le professeur à l'eau qu'amérée vraiment continuer de faire connaître cette chaîne de moi jean de l'amour de jésus et surtout de partager cette vidéo là vous partagez cette vidéo moi mon rôle ce que le seigneur m'a demandé de faire dans l'église c'est l'enseignement et ce que je veux faire avec l'aide du saint-esprit c'est enseigner toujours la vérité voilà merci encore mais à l'état civil je suis le professeur à l'eau qu'amérée merci encore et bonne journée